Musique Bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Autry, une émission qui vous présente un résumé de l'actualité qui s'est passé dans la MRC d'Autry, dans la région, tout au long de la semaine. Débutons avec les marchés de Noël. C'est une tendance qui est revenue cette année après deux ans de pandémie. On vous parle du marché de Noël de Saint-Cuthbert et du marché de Noël de l'Île-du-Pas. L'Île-du-Pas a eu lieu samedi, mais nous avons aussi le marché de Noël de Saint-Cuthbert qui est encore en fonction cette semaine. Nous avons aussi rencontré différents intervenants qui font des expositions présentement au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Entre autres, l'exposition de Francine Vandlac, qui est une artiste qui a travaillé dans le tricot, qui a vraiment été une figure de proue dans les années 80-90 dans la mode. Et par la suite, elle a bifurqué en design. Et maintenant, elle présente des œuvres aussi en artiste, comme artiste en art visuel. Nous avons aussi rencontré son commissaire, qui était M. Philippe Denis, qui a voué, on pourrait dire, une admiration à Mme Vandlac et qui nous a expliqué quelles étaient ses motivations pour présenter cette exposition. Nous avons aussi rencontré la commissaire pour l'exposition « Les voies parallèles ». Cette activité encore qui se tient au Centre d'art Diane Dufresne parle de l'écoute et parle de nos relations avec les Atikamekw, entre autres, avec ceux de Manawan. Nous avons aussi parlé avec M. Robert Migué. La semaine prochaine, il y aura une activité de porte ouverte à la Société de géénalogie de l'Anneau d'Air. Et il nous parle encore là d'une belle activité à découvrir, faire son arbre généalogique. C'est toujours quelque chose qui est passionnant. Et cette fois-ci, il y aura une journée porte ouverte où vous allez pouvoir commencer à pouvoir faire votre arbre généalogique, rencontrer des experts, des personnes qui vont pouvoir vous assister dans cette information, dans cette recherche d'information qui pour plusieurs relève aussi de la découverte de notre histoire familiale. Vous avez aussi Irianne Tremblay, qui est une jeune autrice qui présente son premier livre, qui est un peu un autodidacte, qui nous parle de son expérience d'avoir pu présenter et écrire un livre. Elle nous a parlé de son expérience. En terminant, nous vous présentons aussi une courte séance de yoga, justement. Nous commençons déjà dans la frénésie de Noël. Ça a commencé tôt cette année, notre première neige cette semaine. Donc, vraiment un changement de rythme. Et avec Jocelyne Aubry, nous faisons une séance de yoga pour pouvoir un petit peu relaxer en ce dimanche et pouvoir partir le lundi du bon pied. On vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 heures, nous avons un bulletin de nouvelles qui vous présente les dernières informations de la région. Sur ce, bonne écoute et bonne semaine. Je suis en compagnie d'Irianne Tremblay. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Bien oui. Merci de nous recevoir ce matin en Zoom. Vous êtes une jeune fille qui a vécu certaines expériences. Et de qu'est-ce que je comprends quand je regarde un petit peu votre parcours, vous avez décidé de faire un livre. Peut-être pas de faire un livre, mais de commencer à écrire vos pensées, vos idées, vos choses. Et ça s'est transformé en livre. C'était quoi un petit peu la démarche par rapport à ça? Est-ce que c'était prévu ou t'as découvert à la fin que t'avais un talent, que t'avais un besoin d'exprimer ces choses-là? Dans le fond, j'ai commencé à écrire des petits livres, des petites histoires à partir d'environ mes 11 ans, 12 ans, je crois. Puis je me suis toujours dit, je vais peut-être sortir un livre un jour, puis tout. Ça me suis eu au cours des années. J'ai essayé d'écrire des livres. Ça n'avait pas marché, puis tout. Puis là, après ça, j'ai commencé à écrire ce livre-là, Le Fardeau de Kéra. Puis celle-là, je n'avais pas l'intention de le lire. Je me suis dit, OK, celle-là, je l'ai fait pour moi, puis je ne vais pas avoir l'intention de le publier. Mais finalement, ça s'est revéré que j'ai décidé de le publier parce que je trouvais que j'avais envie de partager mes émotions, puis un peu de mon histoire, parce qu'il y a des bouts de mon histoire qui sont très ressemblants avec le livre, puis tout. Là, présentement, tu es encore étudiante. Tu étudies au cégep? Tu es au secondaire au cégep? Non, je retourne l'année prochaine aux études en santé animale. OK. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert, l'écriture, qui t'aurait... Je ne veux pas dire l'amour assasier, mais tu sais, que tu as découvert que c'était quelque chose qui te passionnait, c'était quelque chose que tu voudrais continuer à faire. En fait, c'est plus quelque chose qui me faisait du bien, puis j'ai toujours aimé écrire depuis mon plus jeune âge. Même avant, quand j'étais jeune, je détestais écrire, lire, je détestais le français, j'avais des notes horribles en français. Puis j'ai commencé... Je faisais de l'issomnie, moi, quand j'étais jeune, puis j'ai commencé à lire des livres qui étaient un peu en haut de mon niveau, genre adolescent et tout, puis j'avais 8 ans. Je lisais ça toute la nuit, puis ça a fait en sorte que j'ai fini par aimer... OK. Et maintenant, dans ton livre, tu veux partager tes expériences parce que tu es consciente qu'il y a plusieurs jeunes, que ce soit garçons ou filles, qui vivent ces expériences-là et qui ne savent peut-être pas les exprimer. Je pense que c'est un petit peu ça, l'objectif que tu veux faire. Oui. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas rejoindre beaucoup de gens? Est-ce que quand tu l'as fait lire à différentes personnes, parce que... J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a décidé... Tu as décidé d'aller porter ton livre à un éditeur, aller rencontrer des gens, et ils ont dit oui, on trouve que ton idée est bonne, puis on va t'appuyer, oui. Est-ce que c'est qui, ces gens-là, peut-être que tu veux remercier ou que tu as rencontré sur ton chemin? Bien, je tenais à remercier ma mère, qui m'a beaucoup soutenue dans ma vie et dans mes difficultés, puis mes peines, mes traumas, puis pourquoi ma famille de ne pas m'avoir abandonnée, puis... de m'avoir suivie dans cette aventure-là aussi, puis de m'avoir encouragée sans cesse, puis de... Est-ce que c'est ta maman, ta mère qui a apporté le livre pour aller voir un éditeur, ou c'est... De quelle façon ça s'est passé? C'est moi qui ai envoyé mon manuscrit à un éditeur. Ah oui? Je me suis enseignée, puis j'ai décidé de l'envoyer. OK. Est-ce que ton entourage le savait, que t'enverrais ce livre-là, ou t'as fait ça par toi-même, puis après ça, il y a eu la réaction, ou... Non, je l'ai quand même dit, là, je l'aurais pas... Je l'aurais pas dit, ah, finalement, mon livre va être publié. J'ai quand même prévenu. Oui, d'accord, mais à l'origine, c'est toi-même qui a envoyé le livre, ou tu l'avais montré à différentes personnes, puis ils ont dit oui, 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 vas-y, ou... C'est moi qui l'ai envoyé par moi-même. Mais ma mère m'a quand même un peu encouragée, par contre. D'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, t'es fière de ton résultat? T'as hâte au lancement? T'as hâte de voir tout ce que ça va faire? Oui. OK. Je suis un peu stressée, mais j'hâte. Oui, mais ça, c'est normal, là, quand c'est les premières fois, on est toujours plus stressé. Est-ce que t'as d'autres projets dans ce sens-là aussi à faire? Est-ce que ça t'a donné l'impulsion pour recommencer à faire d'autres livres, ou là, tu vis le moment présent, puis on verra après? Pour l'instant, je vis le moment présent. J'ai déjà commencé à écrire le début du tome 2 du Fardeau de Kiera. OK. Je l'ai commencé. Est-ce que ça va se finir l'année prochaine ou dans deux ans? Je ne sais pas. Ça peut que ça prenne plus de temps, mais il y en a un qui s'en vient aussi. Oui, c'est ça. Une question hypothétique en terminant. Un réalisateur, quelqu'un viendrait te voir pour faire une série, pour faire un film, est-ce que tu serais prête à aller jusque-là? Serais-tu prête à dire oui, j'aimerais ça voir Kiera à l'écran, en film, en série télé? Il y a beaucoup, ça arrive souvent que des livres comme ça se servent après ça de trame pour des séries télé ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais que ça vive jusqu'à ce point-là? Oui, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui arriverait avec ça. C'est clair que oui. Puis en terminant, tes amis, ton entourage, comment ils vivent ça? Tu as ta maman qui est avec toi, je sais qu'elle est proche, mais tes amis, ils te regardent, je ne te dirais pas de haut, ils te regardent en disant vas-y, fonce, c'est le fun, puis vis ton trip, vis ton expérience. En fait, mes amis sont, j'ai une amie qui travaille dans une librairie, puis elle adore les livres, puis elle m'encourage beaucoup là-dedans, puis elle essaie de mettre mon livre dans sa librairie, puis ma mère, elle juste, je vais dire ça de même, mais c'est peut-être pas le bon mot, un peu hystérique, parce que j'ai sorti un livre. Je veux dire, elle est fière, je veux dire, elle est effébrée à avoir, c'est peut-être pas le mot hystérique, mais je veux dire, elle est très fière de toi, puis elle le dit, elle en parle au monde de dire que tu vas avoir un livre, puis que tu vas faire ça. Donc, c'est un très bel accomplissement, je te félicite, en tout cas, on va continuer de te suivre, puis en espérant que peut-être tu sois déjà une prochaine, si tu lis beaucoup, bien Marie-La-Berge ou quelque chose qui arrive, ça peut être le début d'une belle aventure. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis en compagnie, madame Francine Vendelac. Bonjour, madame. Merci d'accepter de nous faire une entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je viens de découvrir une personne extraordinaire en voyant vos œuvres. Et comme je disais tantôt, moi, étant jeune, j'ai fait les fameux cours d'économie familiale, on apprenait à faire du tricot, on apprenait à faire des choses comme ça. Et je m'aperçois que vous, vous avez amené ça à un autre niveau, à une autre façon. D'ailleurs, je détestais ce qu'on nous faisait faire à la petite école. Je n'avais jamais fini à temps parce que c'est tellement lait ce qu'on nous faisait faire. Mais c'était, je veux dire, c'était tellement conforme, tu sais, je vous dirais, votre esprit créatif. Tu sais, une paire de bas, il y a-tu quelque chose de créatif dans ça? Non. Alors, c'est ça, j'ai, en fait, je me suis servi de toutes ces techniques anciennes qui existent depuis très, très, très longtemps. Et j'ai décidé d'en faire des vêtements en mode. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était de redonner au tricot ses lettres de noblesse. Je l'ai sorti de l'économie domestique. On en faisait des tucs, des foulards, des mitaines, des bas. Mais moi, j'ai décidé d'en faire des robes, des maillots de bain, des manteaux, des... En fait, tout ce qu'on peut faire en tissu, je le faisais en tricot. Je le faisais en tricot. Oui. Et la réception, parce que c'est sûr, moi, j'ai moins connu mon projet de cette période-là. Mais vous, quand vous arriviez avec vos créations, avec vos shows, est-ce que les gens, je ne vous dirais pas, vous vous traitez de folles? Je ne veux pas dire de termes folles, là. Non, non. Mais je veux dire, est-ce que l'acceptabilité était facile à avoir? Oui, parce qu'on est au milieu des années 60. On sort de la Révolution tranquille et tout est permis. C'est une explosion. On sort de nos carcans, là, et donc les couleurs explosent. On peut à peu près tout porter. La mini-jupe arrive. Donc, à ce moment-là, c'était très, très bien reçu parce qu'on sortait des sentiers battus. On sortait d'une période un petit peu plus sombre, même au niveau mode, là. Et ce que je faisais, c'était nouveau parce que des robes en tricot, des maillots de bain, des trucs comme ça, personne n'avait fait ça encore à date. En tout cas, pas ici au Québec. Pas ici au Québec. On n'a pas de réseaux sociaux dans le temps. On n'a pas d'Internet. On n'a rien de ça. Alors, ce qui se faisait peut-être avec Missoni en Italie ou Sonia Riquel à Paris, on ne voyait pas tellement à part d'acheter un magazine et encore. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'est sûr que ça a été très, très bien reçu, même au-delà de mes espérances parce qu'à certains moments, je ne suffisais pas. C'est sûr que ce n'est pas moi qui m'assoyais pour les tricoter. J'avais des ouvrières. J'ai eu jusqu'à 65 tricoteuses ouvrières. À un moment donné, quand je vendais à travers le Canada, les États-Unis. Mais je devais les créer. Oui, c'est ça. Et tout était fait main. Tout était fait main. Tout était fait main. C'était vraiment... Fait main aussi sur des petites machines artisanales où on passait le chariot pour chaque heure qui faisait le tricot à l'aiguille. Mais quelquefois, même à l'aiguille, souvent, c'était fait main aussi. Je regardais tantôt, j'ai fait un petit peu le tour de l'exposition, on regardait les motifs. Est-ce que c'était quelque chose que vous dessiniez? Est-ce que vous faisiez comme un plan de travail? Puis par la suite, je vous disais, bon, il faut que ça ressemble à ça. Oui, c'est-à-dire que j'avais les modèles dans ma tête, j'avais même pas le temps de les dessiner, ça allait trop vite. Alors, je faisais le patron, donc, je sais pas, une robe, le dos, le devant, les manches. Je faisais un petit échantillon du motif que je voulais avoir. Parfois, je créais le motif. Et là, la tricoteuse venait, parce que souvent, elle travaillait de chez elle. C'est des femmes qui avaient des enfants à la maison qui ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur. Donc, elles venaient chercher le travail. Je leur expliquais quoi faire. Elle repartait avec ça, elle tricotait les morceaux, elle rapportait ça à l'atelier et on faisait toute la finition. Tout l'assemblage, autrement. Tout l'assemblage. Je sais pas si vous avez remarqué, dans la pièce d'à côté, ce qui était peut-être mon bureau à l'époque, si vous vous retournez, vous allez voir beaucoup, beaucoup d'échantillons de points de tricot, vous les avez vus? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Je faisais des petits échantillons et avec ce qui m'est resté, parce que je ne les ai pas tous accumulés en cinquante quelques années, j'en ai fait un petit montage. C'est très, très bien. Par la suite, vous avez créé, vous pourriez dire que vous avez exprimé votre art, plus dans l'artistique, plus dans le tableau et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? OK. J'avais d'abord, en 1963, commencé un cours en design intérieur. J'ai fait par la suite, en auditeur libre, un cours en histoire de l'art aussi. Je suis toujours, j'ai toujours soif de savoir, je n'aime pas suivre un cours de façon conventionnelle et m'asseoir faire un examen. Je déteste ça, mais je veux apprendre. Alors, j'ai suivi beaucoup de cours à gauche et à droite pour moi, pour connaître des choses. Et dans les années 70, c'est venu à la mode, c'est une grande tapisserie qu'on mettait sur le mur avec des laines qui pendaient de partout. Et comme j'étais dans ça, je travaillais avec la laine, avec différentes fibres, m'est venu le goût d'utiliser ces fibres-là pour en faire des objets décoratifs. Alors, j'en ai fait presque tout le long des années 70, donc des grandes pour des endroits publics. Et j'ai fait plusieurs expositions à l'époque. Alors, je marchais parallèlement la mode et les tapisseries. Et dans les années 2000, j'ai travaillé en galerie d'art, donc j'ai été en contact avec beaucoup de grands artistes, tu sais, comme Marie-Appel, j'en vois le mieux, tout ça. J'ai monté des expositions beaucoup et j'ai toujours fait un peu de peinture. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de combiner la peinture et le textile. Alors, il y a toujours en moi ce côté mode et ce côté décoration intérieure. Alors, parfois, à certains moments dans ma vie, j'ai fonctionné un peu avec les deux parce que même, oui, je fais des tableaux, mais dans mes tableaux, il y a un mélange de textile, de peinture, d'acrylique. Bon, ça représente aussi... Ah, c'est une robe! Non, c'est pas une robe, c'est un corps de femme. Moi, je lui ai donné la forme d'une robe, mais c'est pour imager un certain état d'être chez la femme. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Denis tantôt, c'est un travail de longue année. Ça fait un an que vous préparez l'exposition. Ça fait trois ans qu'on en parle et ça fait un an qu'on travaille dessus intensément. C'est beaucoup de travail, une exposition comme ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a, je veux dire, motivé ou quand vous avez eu la première proposition, et vous dire, oui, dans un musée, dans une exposition, être l'objet de tout ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était, je venais à le dire, correct ou comment je pourrais dire? Oui, mais... Vous dire, pour vous, c'était un honneur? Pour vous, c'est quelque chose qui dit, oui, je veux laisser un leg de... C'est sûr qu'en 2014, le Musée de la mode à Montréal m'avait fait une exposition, mais il s'en était tenu aux années 70 seulement. C'était juste les vêtements. Parce que moi, j'étais un temps, après les années 80, j'étais sortie de la mode complètement. Mais c'est ça, avec cette exposition au Musée de la mode en 2014, ça a comme brassé des choses chez moi, en disant, bien oui, c'est quand même pas si pire ce que j'ai fait. Et en 2016, j'ai refait une petite exposition lors des Journées de la culture dans les Laurentides. Et en septembre 2019, j'ai fait un rêve. C'est vrai, c'est ce que j'ai raconté hier. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, je voyais dans cette salle ici une exposition introspective, mais d'un peu un survol de ma carrière. Et quelques semaines après, je croise François Renaud, lors d'un vernisage de José McCord, et je lui raconte mon rêve. Et il y a cru, à mon rêve. Alors, bon, il a été obligé de tricoter, serrer avec les aléas de la pandémie. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont retardé, qui ont été reportées, mais finalement, trois ans plus tard, le rêve est devenu réalité. C'est ça. C'est un de vos rêves. Votre prochain rêve, c'est quoi? On a vu la pièce que vous avez faite à l'entrée, qui est magnifique. Oui, la Femme des glaces. La Femme des glaces. Mais j'imagine que votre imagination continue, là, vous compte toujours. Savez-vous d'autres idées d'à quoi il faut s'attendre de votre part? Les idées sont là. Pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. On a travaillé très fort pour monter cette expo. Il faudra qu'on se reparle dans quelques mois. Je pourrais vous dire où j'en suis, parce que là, je ne veux pas faire de projet pour l'instant. J'avais dit à Philippe au tout début, c'est mon dernier tour de piste. Il m'avait dit que comme je connais Mme Van Dijk, ça me surprendrait énormément. Oui, c'est ça, oui. Alors là, je n'ose pas rien dire. Pour l'instant, j'ai juste besoin de digérer tout ça. De savourer aussi. De savourer aussi, c'est quand même, ça brasse un peu d'émotion quand même. À chaque fois qu'on retourne en arrière dans une vie, aller brasser 58 ans de carrière, ça nous ramène à différents moments de notre vie. Et puis bon, il faut être capable de savourer tout ça. Puis on verra, on se reparlera peut-être dans quelques mois. Dans quelques mois. Je pourrais vous dire où j'en suis avec mes projets, puis mes idées, puis mes créations. En tout cas, félicitations. Je trouve que c'est une inspiration. Comme je disais tantôt à M. Denis, on a le goût de toucher, on a le goût de prendre. C'est s'il ne faut pas. Non, non, je veux dire, c'est magnifique. On va inviter les gens à venir voir ça. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci. Je suis en compagnie de M. Alain Goyette, le maire de la visitation de l'Île-du-Pas. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut parler, c'est le retour du marché de Noël des artisans ici à l'Île-du-Pas. C'est une tradition qu'il y avait avant la pandémie. Et vous avez recommencé cette année, avec les autorisations qu'on peut avoir, de refaire cette belle activité-là. Bien oui, c'est une tradition qui a commencé avec l'administration précédente. Donc, j'ai fait partiellement partie. C'est une idée originale, qui est un peu, qui est origine de Mme Marie-Pierre Aubuchon, la mairesse précédente, qui était une bonne idée, qu'on a décidé de poursuivre. C'est le premier marché de Noël post-pandémique, en guillemets, où il faut retrouver nos bottines d'organisateurs avec l'administration municipale, puis le conseil en place, et les loisirs également, qui participent à l'organisation de ça. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quand même 23 exposants qui vont venir samedi ici, à l'église de la visitation de l'île du Pas. Nous présenter le fruit de leurs efforts, soit par de l'artisanat, soit par des produits issus de la ferme, ou de leur propre travail en photographie, en peinture, il y a toutes sortes de produits. Puis, c'est justement parfait pour la période des fêtes, pour ceux qui veulent acheter des cadeaux, ou se procurer des choses originales qu'on ne trouve pas dans des magasins ou dans des grandes surfaces. C'est ça. Puis, la notion d'achat de proximité est importante aussi. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on vit cette économie circulaire-là, on vit ça, et c'est quelque chose que vous tenez à maintenir. Vous avez plusieurs projets dans ce sens-là, de s'entraider dans la communauté. Oui, effectivement. C'est tous des artistes, des artisans, des producteurs acéricoles, des regroupements d'agriculteurs qui sont de la région, et qui, effectivement, la majorité des produits, pour ne pas dire la totalité, sont produits dans la région, à proximité, avec des talents tout aussi diversifiés et surprenants qu'on découvre aussi dans notre territoire. Puis, peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va avoir comme cartisans de présentation? Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a Création NG d'Eco Vintage, qui sont de l'Île-du-Pas, qui fabriquent des affiches, comme on peut voir à Bertier, justement, les affiches Tosca, les affiches de locomotive, c'est eux qui les ont faites. Tu as Émilie Rare, qui est céramiste, elle fait des produits de céramique. Tu as Collection Black & White, qui est un nouveau. J'ai hâte de découvrir ces produits. Tu as Muguet de Barry, qui fait de l'artisanat et du tricot. Tu as Ferme France Boivin, qui fait des cartes, des cartes de souhait, de Noël, faites à la main, très beau. Tu as Carrel Dupont, qui fait des bougies et des produits de cire. Tu as Mme Lise Marsil, qui fait des tricots. Tu as l'Eravillière Saint-Damien, qui a des produits d'érable et tout ce qui en suit. Femme Bercheva, qui a plusieurs accords à son arcs, excusez-moi, ils font autour des sapins de Noël, ils ont une ferme, ils ont des produits de la ferme. Je ne sais pas s'ils vont en avoir à cette période-ci de l'année, mais ils ont aussi de la viande, des produits de bœuf. Il y a Mme Ligne de Grimard, qui fait des sacs. Il y a M. Daniel Duchesne, un artisan du bois. Mme Noémie Saint-André, qui fait de l'artisanat, de macramé. M. Gilles Bilodeau, qui est un producteur de miel. Mme Joanne Massé, qui fait des tricots. M. Fernand Rivet, c'est quelqu'un qui pendant la pandémie, c'est un retraité, qui pendant la pandémie a créé un village miniature, une cabane à sucre avec une petite maison. Il a tout fait ça de ses mains. Ça va être en exposition, c'est un exposant. C'est impressionnant de voir ce qu'il a fait dans son garage pour un peu contrer l'isolement de la pandémie. Mme Isabel Berlin, jus d'artisanat, c'est toutes sortes d'artisanat, de produits d'artisanat, qu'on peut faire des beaux cadeaux avec ça pour Noël. Il fait aussi du savon. Mme Christine Duplin, qui fait des produits pour le corps. Mme France Jalette, qui fait des bijoux. La coop des îles de Saint-Ignace, qui va être présente. M. Denis Plante, qui fait des capteurs de rêves. M. Jean Boucher, qui est un horloger. Et Mme Marie-Pierre Boivin, qui fait des chandelles de soya. Ces 23 exposants-là vont être présents samedi prochain, entre 9h et 16h30, à l'église, la visitation de l'île du loup. Donc, c'est une invitation à tous. À tous. Tout le monde sont bienvenus. Puis, devenez les encouragés. Venez les encourager ou venez visiter, venez voir. Vous allez découvrir que même dans la région, il y a une activité forte, une économie locale quand même assez forte. Puis, ça va vous donner des idées pour le temps des fois. Bien, c'est ça. Il faut en profiter. Bien oui. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Merci. Bye-bye. En compagnie de Julie, qui est une des responsables du marché, en voyant de l'avance, c'est bien ça, de Saint-Hubert, bienvenue, auprès de nous parler du marché. Vous avez sûrement été fébrile à l'idée de faire un marché après toutes ces années, dans le sens qu'il y a eu certaines années que ça n'a pas eu lieu et tout. Oui, puis là, c'est ça, dans les deux dernières années, le marché n'a pas eu lieu. Donc, là, on a bien hâte de revoir tout le monde. Puis, en fait, c'est notre première année, là, au comité. On a comme repris le flambeau. On est trois dans le comité, puis on a vraiment hâte de prêter. Est-ce que la réponse était bonne quand vous avez recontacté, j'imagine, les artisans que vous connaissiez? Est-ce que ça, c'est… Oui, bien, on a même dû en refuser. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est intéressant, on va avoir un bel choix. Est-ce que vous savez si c'est des retours d'artisans ou vous avez des nouveaux aussi? Donc, on a les deux, là. Là, on a 21 artisans. Il y en a qui étaient là dans les éditions précédentes, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Sur votre site Internet, qu'est-ce que j'ai vu sur le Facebook? Il y avait des ateliers. Pouvez-vous nous en parler? C'est quoi qui va se passer dans les ateliers? Oui, donc on a trois ateliers, deux ateliers, alors, qui sont gratuits pour tout le monde. Pour toute la famille, on a un atelier de bijoux. Ça, c'est deux bénévoles qui s'en occupent, puis c'est fabrication de bijoux pour tout le monde. Autant, tu sais, il y a des billes pour les petits-enfants, il y a des billes aussi pour les adultes. On va avoir aussi une table avec la fabrication de cartes de Noël. Ah, c'est bien. C'est bien qu'on est tout équipé, comme en scrapbooking, pour faire de belles cartes. On va aussi avoir des dessins pour les enfants. Est-ce que ça, ça a lieu toute la journée? Toute la journée. Ok, donc entre 10 ans, c'est ça, le matin. Et 4 ans, on peut aller faire des colis, donc des cadres de Noël, préparer nos cartes de Noël. C'est vraiment ça, l'idée, c'est de pouvoir, puis ça coûte rien, puis c'est dans la même pièce que les artisans, donc on veut que ça soit très convivial. Est-ce que tu peux te parler un petit peu des artisans que vous avoir chez le camp métalliste ou que ça ne vous oublie? C'est important? Oui, parce qu'ils ne vont pas nous oublier. Bien, on en a 21, mais ils allaient, ils sont en ordre après le bêtis. Allez-y, oui. Donc, on a Bianca Legault, c'est une artiste, elle a fait des fiches d'identification pour amener en sorte qu'on va faire des sorties en forêt. Ok. On a Cadverges du Québec et du marché de Godefroy, bon, eux, ils vont avoir des confitures, des cadverges, des compagnères. On a Cartari, qui fait de la parfaiterie à la main, comme des cartes dans les événements. On a Création Filane, elle a fait des lampes en bois de mer, elle a fait du tricot, donc il y a des jambes, des oeufs. On a la ferme Terra Milfolia, qui font des tisanes, donc ça a un du bouffat qui ont fait pousser. On a Isabelle Pouveau, qui, elle, fait de la foirelle sur quatre. Ok. On a les jardins ARC, qui font des concerts partisanales, avec tous les produits fonds poussés. On a Jean et Linda, c'est un couple, lui, il fait des horloges, puis elle a fait des sacs à main, des sacs magiques. On a Josameuse, qui fait des produits tissés. On a l'atelier de l'ours, qui va faire des objets décoratifs pour Noël, tout en bois récupéré. Ok. Les amis d'Achiko seront présents, c'est l'organisme... Oui, on connaît très bien, mais ils sont très actifs. Oui, c'est ça, puis eux, ils vont avoir à leur table, ils vont avoir du café, puis ils vont avoir aussi des viennoisiers, puis du pain, l'accompagner, le pain griffé, puis ils vont vendre de leurs produits. On a les racines sauvages, donc c'est une savonnerie des produits cosmétiques naturels. On a l'ocomotive, la pire de brasserie, mais c'est ça qui se représente. On a la mielerie brisard, qui vont être là avec du miel, puis aussi sa conjointe qui fait des bijoux. On a Nicole, les cultiveurs, qui aiment fait du savon, elle fait des chandelles dans des tasses vintage. Elle a aussi de l'ail qu'elle a cultivé, puis elle fait des bijoux, eau, maille, miel. Elle fait des emballages alimentaires et utilisables. Ok, oui, je sais ce que tu veux dire, comme... Oui, c'est comme un genre de cerain de rame. Oui, 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 bien sûr, ça c'est bien, oui. Puis avec ses retains, il y a aussi des chouchous, qu'on va avoir. On a Stéphanie Belaire, qui fait de la maricunerie artisanale, donc ça va être plein d'articles en cuir. Seconde nature, c'est une ferme florale. Elle a fait des décorations et des couronnes avec des branches de sapin, des fleurs qu'elle a fait pousser. Et on a Semence Nouveau Paysan, qui est un artisan sementitier de Saint-Guybert, qui ont des semences acclimatées demain notre jour, qui ont un peu. On a Sucrerie Valrémy, qui ont des produits là. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont là, oui. Et on a VEC Vacation, qui vont avoir des outils, puis vont avoir tout aussi pour partir un jardin. Donc, créer un jardin pour l'entreprise. Parce que c'est très bien, franchement, c'est très diversifié. Vous avez reçu des choses, c'est très original, mais je pense qu'il y a des plus particularités dans nos choses. Oui, c'est ça, on voulait vraiment, c'est vraiment d'être diversifié, puis d'avoir beaucoup de choix pour vraiment trager de l'économie locale. Ah oui, c'est ça, l'économie circulaire. Donc, avec la première neige demain, on vous invite déjà à l'École Sainte-Anne, c'est bien ça, à Saint-Guybert, de 10h à 6h. Il va y avoir aussi un panier cadeau à faire tirer. Donc, tous les artisans qui vont être là vont nous donner des produits. Puis, dans le fond, c'est un coupon par l'hôpital. C'est ça, et c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, merci beaucoup, Julie. Merci à vous. On va aller vous visiter. Merci. Bye-bye. Je suis en compagnie de Mme Laurence Del Pelletot-McEnvoye, c'est bien ça qu'on dit. Oui, c'est bon, c'est bien prononcé. Mette-Envoye. Mette-Envoye, c'est bien ça. Qui est commissaire d'une exposition qui est au Centre d'art, Diane Dufresne-Arepentigny, qui s'appelle Voix parallèle. Bonjour, Mme Del Pelletot. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes commissaire d'une exposition qui est quand même assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse, justement, de cette exposition-là? Et c'était quoi la prémisse pour présenter ça? Oui, bien sûr. Donc, je vais essayer d'être assez brève, parce que c'est une longue histoire. Mais enfin, il faut comprendre qu'avant l'exposition, le projet Voix parallèles était un balado. Donc, un balado qui visait à sensibiliser le public général sur les multiples réalités autochtones. Et ce projet-là est né suite au décès de Mme Joyce Echaquan. Et puis, je pense que, en fait, le but de ce projet-là, c'était vraiment de créer un projet qui était par et pour les Autochtones. Donc, vraiment, le balado est le point d'impact du projet Voix parallèles. Donc, on a consulté aussi énormément, bien, beaucoup d'Autochtones. C'est important à savoir de différentes générations, de différentes communautés, hein, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes réalités en fonction du territoire sur lequel ils habitent. Donc, voilà. Et puis, c'est vraiment les personnalités autochtones qui ont décidé des enjeux qu'on allait mettre de l'avant dans le projet. Non seulement ça aussi, mais ils ont sélectionné les intervenants qui ont pris parole dans le balado et donc qui sont reflétés dans le projet d'exposition. Et puis, c'est suite à la diffusion du balado, nous nous sommes fait approcher par le centre d'exposition de la Ville de Plainville. Donc, par Mme Marie-Ève Pinchot, qu'on remercie d'ailleurs. Et puis, elle nous a fait part d'une opportunité de transformer le projet en exposition. Et puis, nous, notre projet, on voulait vraiment toucher le plus de gens possible parce qu'on croit qu'on a tous un rôle à jouer dans notre propre éducation face aux réalités autochtones. Et puis, on trouvait qu'il manquait d'outils accessibles pour s'informer, mais qui sont aussi humains et qui ne sont pas nécessairement non plus dans la victimisation, mais qui sont plus dans une notion d'espoir. Parce qu'il y en a de l'espoir, il y a eu des avancées, il y a eu des alliés qui se sont ralliés à la cause. Et puis, ça, il faut le mentionner. Donc, voilà, je vous dirais que c'est pas mal ça la jeunesse. Là, je ne veux pas vous retenir toute la journée. Non, mais c'est très intéressant. Je vais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés avaient un sentiment de dire « c'était trop peu, trop tard » ou c'était le contraire, ils disaient « oui, maintenant, c'est rendu là et il faut continuer ». Tu sais, je fais un parallèle peut-être avec le MeToo, avec des choses comme ça, en disant « maintenant, il y a une prise de conscience et il faut profiter de ce mouvement-là pour encore plus se faire connaître, en plus créer des liens ». Bien, c'est sûr que nous, on a pris action avant qu'il y ait une prise de conscience collective, c'est-à-dire le moment que l'événement est arrivé à l'hôpital de Joliette. Nous, le lendemain, on appelait la PNQL pour leur dire « écoutez, on est une compagnie de production en démarrage, on veut faire un projet avec vous, on veut sensibiliser le public général sur les réalités autochtones ». Et puis, l'Assemblée nationale des Premières Nations, Québec-Labrador, venait de lancer un appel aux alliés, donc c'était vraiment un excellent timing. Et puis, on a discuté, le projet est né. Et oui, effectivement, c'est sûr que ça l'a aidé, il y a des gens qui avaient peut-être une plus grande ouverture qu'avant, donc la réception a été super, puis c'est vraiment touchant de pouvoir connecter avec les gens qui viennent voir l'exposition, parce qu'ils sont très émus d'entendre les voix autochtones dans l'exposition pour comprendre que sur les bannières, on a des codes QR qui permettent d'écouter des extraits audio. Puis, non, c'est ça, il y a des gens qui sont profondément touchés, et puis on voit que ça fait une différence, puis c'est pour ça qu'on le fait, ce projet-là. Puis, on est un collectif d'artistes, donc je suis la commissaire, mais je représente le collectif avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a Mme Michèle Guériard, qui est l'autrice du manuscrit des Bannières, également, cofondatrice de Nouveau Monde, et puis on a Ereoma Awachich, qui est l'illustratrice des belles illustrations que vous allez pouvoir voir sur les bannières, Véronique Nicolas, qui a fait le design graphique de l'exposition, et puis Jérémy Costa, qui est notre technicien audio-numérique pour l'école QR. C'est bien. Voilà. Une particularité qu'on a à Vapantini, vous m'avez parlé qu'on a parlé de l'œuvre, je veux juste dire le nom, de la bonne façon, de genre que Néwawich, je sais bien ça, je le dis de la bonne façon. Jacques Awachich. Néwawich, excusez-moi. C'est une particularité, parce que l'exposition a déjà été présentée, comme vous le disiez, à Grainville. Il y a des, on pourrait dire, il y a des bébés de l'exposition qui se promènent un peu partout au Québec. Donc, c'est particulier qu'à Vapantini, on a eu la chance d'avoir ça. Absolument. Je vous dirais d'en profiter le plus possible. Donc, oui, on a eu la chance de collaborer avec M. Jacques Néwawich, un artiste multidisciplinaire atikamek, de Wemotachi, de la communauté de Wemotachi. Bonjour, Jacques. Et puis, il vous a créé une œuvre dans le fond participatif pour que vous puissiez mettre une intention de guérison, de réconciliation ou de paix. en prenant, vous allez voir, c'est des perches qui sont montées, sept perches avec différentes couleurs. Vous pouvez prendre un ruban de couleurs et la poser sur la perche. Donc, effectivement, c'est la version de l'exposition originale, avec l'œuvre de M. Jacques Néwawich, en collaboration avec Mme Michelle Guerriard. Et puis, c'est ça, comme vous le disiez, on a d'autres versions d'exposition, qui sont des bannières seulement, et qui sont plutôt diffusées dans des centres d'exposition plus petits, dans des bibliothèques, par exemple, à la Ville de Montréal, ou encore dans des universités, des cégeps. Donc, on estime que l'exposition a été en contact avec environ 500 000 personnes, considérant, évidemment, les campus d'étudiants et tout ça. Évidemment, ce n'est pas tous ces gens-là qui ont pris le temps de lire et de s'imprégner, mais quand même, c'est un beau parcours pour ce projet-là. C'est une belle diffusion. Là, quand on est à Repentigny, on invite les gens à ne pas l'oublier. C'est proche de chez nous, puis on est beaucoup, on pourrait dire, imprégnés quand même de la culture. On pourrait dire l'Atikamèque, le centre d'amitié aussi à Joliette. C'est des belles collaborations. Est-ce que, par la suite, vous parlez que ça va aller ailleurs, mais moi, je vais vous poser la question, ça fait partie d'un balado. C'est la première série. Est-ce que vous êtes en projet pour un nouveau balado, ou est-ce que ça a amené des nouvelles collaborations? À quoi s'attendre de votre belle compagnie qui s'appelle Nouveau Monde? Oui, c'est vraiment inspirant. Oui, donc avant, juste pour vos citoyens et citoyennes, j'aimerais rappeler aussi que la Ville de Repentigny, donc, et l'équipe du Centre des arts Vienne-Supraine, vous ont organisé plusieurs activités que vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur leur site Internet. Donc, il y a Jennifer Braseau aussi, qui est au Centre d'amitié autochtone, qui va venir donner une conférence. Il y a plusieurs autres activités. Vous pouvez aussi réserver des visites privées, des visites guidées, pardon, avec les fantastiques guides du Centre des arts. Donc, voilà, là, je vous invite formellement à venir faire un tour. Et puis, voilà, donc, pour répondre à votre question, oui, ça l'a mené à un autre projet. Mais toutefois, là, c'est à la grande surprise du public, ce n'est pas nécessairement un projet qui est réalisé avec les Autochtones. C'est un projet qui est réalisé avec la communauté transsexuelle, donc, qui est porté par une femme autochtone transsexuelle, donc, Two Spirit. Et puis, c'est un autre sujet qui est fort intéressant, qui est toujours très sensible, hein. Donc, on aime beaucoup, on aime beaucoup aller enlever les tabous sur les sujets sensibles en donnant la parole aux humains, hein, qui ont un vécu, qui ont une expérience. Et puis, voilà, donc, c'est une aventure extraordinaire, là, de suivre le courant, là, de la création et de la collaboration. Et puis, peut-être qu'on se reparlera, là, une autre fois. Donc, félicitations. Je pense que ça vaut la peine d'être soulignée. Mais avoir le courage, je veux dire, malgré... Avoir le courage de permettre, je vous dirais, je veux dire le mot « oui, courage », de donner la possibilité aux gens de s'exprimer, c'est toujours pas vraiment, comme on dit, vers la réconciliation, mais vraiment, tu sais, vraiment une entente et une communication entre des gens qu'on a peut-être ignorés un petit peu, sans le vouloir, peut-être pas méchamment. Mais je pense que c'est vraiment important, là, maintenant, de maintenir ce lien-là, ces courants-là, pour notre bien-être, là, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Bien, pour les futures générations, aussi, en blanc, c'est pas juste les cultures autochtones, c'est toutes les personnes issues des minorités visibles. C'est-à-dire, si on ne s'allie pas ensemble, bien, il n'y a aucune manière qu'on puisse survivre à ce qui nous attend. Donc, le temps est venu, plus que jamais, de nous unir, en tant qu'être humain, non-obstant de nos différences, et puis de foncer vers un but commun, je pense. En tout cas, je le souhaite fortement. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, c'est bien apprécié, puis on va parler de vous. Merci. Bye-bye. Merci. Bonne journée à vous. Je suis en compagnie de M. Robert Nigué, qui est un des administrateurs à la Société de généalogie de la Naudière. Oui, madame. Et vous allez avoir des journées portes ouvertes. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant à inviter la population. Absolument. Ce sont les 23 et 27 novembre prochains. Donc, deux fois. Et c'est vraiment pour être sûr qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent se déplacer. Et le but de cette opération-là, bien, c'est de dire aux gens, surtout aux dames, parce que c'est en collaboration avec la Société de généalogie, la Fédération de la généalogie au Québec, c'est axé sur le thème des mères, de mères en filles. Je lis sur ma tablette, j'ai inquiétez pas, de mères en filles. De mères en filles. Donc, c'est ça qu'on fait la généalogie, mais du côté des mères. Oui, exactement. Donc, vous, votre mère, la mère de votre mère. Alors, ce qui est différent, on fait ça matriarcale. Oui. Donc, dans ce temps-là, comparement à la patriarcale, nous, c'est une société d'avantage patriarcale de père en père en père. Mais de mère, c'est parce que, rappelez-vous que quand on fait de la généalogie, on prend le père, on se prend le père. Mais là, avec la mère, on change de famille. Et si, par exemple, moi, je suis un millé, ma mère, c'est une Tremblay, ben là, on va aller chez les Tremblay. Mais Tremblay, c'est peut-être rendu une Privo. Alors, c'est un peu plus complexe. Alors, on dit aux gens, on va le faire avec vous, cette généalogique-là. Ça va être peut-être une ouverture, amener votre petite-fille, amener votre mère, vos copines, et on va faire ça. Ah, ben c'est très, très bien. Oui, c'est très bien. Et c'est ça. Et le but, dans le fond, c'est qu'il va y avoir l'âme, quand même, assez... Oui, oui, je l'ai fait. Touche plus, on pourrait dire, parce que, par exemple, et là, vous remontez à sa mère, mais est-ce que vous parlez aussi des sens? Non, non, c'est une idée uniquement à ça, parce qu'il y a une question de plusieurs personnes. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Mais par contre, si quelqu'un veut le faire, ben là, à ce moment-là, oui, elle pourra le faire. Donc, c'est une question de se sensibiliser à la généalogie, mais d'une façon différente. On est toujours habitué à faire des choses plus doux. Puis, il peut arriver peut-être que vous, votre première mère, je vais lui appeler comme ça, et la première mère de quelqu'un d'autre aussi, là, vous voyez que les couples ont plusieurs enfants. Oui, 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 il y a eu le phénomène des premières noces et des deuxièmes noces. Oui, absolument, il y a ça aussi. Donc, c'est une occasion de faire des découvertes aussi, encore une fois, parce que je rappelle toujours que la généalogie, c'est une espèce de chasse au trésor. Vous découvrez des choses tellement différentes. Donc, ce sera de 10 heures à 16 heures. C'est gratuit, directement au centre de recherche. C'est à quel endroit? C'est au deux centres d'industrie. Donc, il y a peut-être 200 de l'industrie. Les industries à Joliette. Oui, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Non, non, on ne peut pas vous tromper. Il va y avoir beaucoup de bénévoles, au certain moment? Oui, il y a des bénévoles qui vont être là pour vous aider, parce que ce n'est pas toujours évident de faire ses premières recherches. On va vous montrer aussi comment ça fonctionne. Puis, si éventuellement, vous désirez faire plus de recherche, il s'agit de devenir membre et puis de pouvoir faire d'autres recherches. Est-ce que, je ne sais pas, on parle de généalogie, mais on pourrait parler aussi au niveau génétique. Il y a beaucoup de choses par rapport aux femmes, par rapport, malheureusement, à la transmission de... De données. Pas de données, mais peut-être de maladies ou de problèmes. Est-ce que c'est souvent des choses que, justement, du côté des mères, c'est important d'avoir beaucoup plus ou moins? Plus ou moins dans le sens où je vous dirais qu'on sait, par exemple, que la famille de cloutiers, les premiers cloutiers qui sont arrivés sans malévrer, ils avaient un gène qui a produit une maladie, donc, j'oublie le nom, à chaque dame. Mais, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? Je vous dirais que je n'ai pas de données là-dessus, personnellement. Mais je crois qu'on parle d'un couple, donc souvent, c'est une génétique de couple qui se transmet. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont des particularités qui le transmet, je pense, aux alergies, à des plus. Comme ça, des fois, il y a des prédominances génétiques. Vous ne le saurez pas, évidemment, via l'arbre, sauf qu'il faut faire des recherches. Après ça, une fois que vous avez fait votre arbre au niveau vertical, là, la recherche horizontale commence. Ça veut donc dire que là, vous regardez votre ancêtre maternel ou paternel, vous dites, « Ah, bien, par exemple, il est arrivé telle chose, comme moi, je sais, par exemple, que Nicolas Lillet, mon deuxième ancêtre, le fils du premier, a été fait prisonnier avec sa femme par les Iroquois. » Donc, très rarement, ces gens-là restaient vivants pourtant. Trois jours plus tard, ils sont revenus à l'Iroquois. OK. C'est tout un mode de vie qui n'existe plus, bien sûr, mais qui nous rappelle nos racines. Alors là, on se dit, on va le faire au niveau maternel, parce qu'il y a des femmes, on n'oublie pas, la femme restée à la maison avec la sacralée d'enfants, c'était de l'ouvrage, les commodités, il n'y a pas de la veuille sécheuse. Donc, on peut dire chapeau à ces femmes-là qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Alors ça, c'est important, ça. Et d'ailleurs, juste, j'ouvre une parenthèse. Oui, oui, vas-y. On a fait la généalogie maternelle de divers personnes. Oui, allez-y, oui. Il y a Mme Véronique Yvon, que vous connaissez un petit peu, disons, là. Oui. Il y a Mme Yvon, il y a Angèle Duvaux, la pérenniste. Oui, elle n'a pas du coin, c'est très bien. Oui, je te le dis. Elle vient de Saint-Dorbert, il va voir ça. Oui, c'est ça. Vous s'appelez? Oui, parce que c'est une de mes amis. Non, c'est pas vrai. Oui. Alors, à la chronique artistique, nous accueillons, puis il y a également Mme Brigitte Coutu, l'épouse de Ricardo. Oui, d'accord. Oui, et puis il y a aussi Sœur Hermia, ce qui vient de Sainte-Élisabeth. Pour ce qui est de... Mais Brigitte Coutu, moi, de Ricardo, c'est quoi la liée? De Saint-Thomas. Ah oui! Elle est de Saint-Thomas. Ah! Oui, alors... Je vous montre encore plus ma curiosité, parce que ma maman, c'est une couture. Oh! Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien... On va peut-être finir par trouver, mon Dieu, que c'est la raison d'admiration que j'ai avec Ricardo. Oui, oui, je pense qu'on est peut-être pas tout seuls, là. Donc, est-ce qu'ils vont être présents? On ne sait pas encore. On sait que, par exemple, oui, Angèle Dubot, il sera le samedi 23. Madame Yvon, on verra, si on peut essayer d'avoir des rendez-vous avec elle, parce qu'on les invite à venir voir cet arbre qu'ils nous ont autorisés, ou qu'elles nous ont autorisés à bâtir. Donc, pour produire quelle est la chance, là. Puis, c'est pas seulement ces quatre-là, il y en a d'autres également. Et les arbres vont être affichés. Ah! Donc, les gens qui vont se déplacer, ils vont... Oui, car... Parce qu'il y a une sirois, là, qui est une bénévole chez nous, qui a travaillé très fort. Puis, elle a préparé des arbre analogiques de chacune d'elles. Ah! Alors, ça va être une façon, peut-être, de découvrir ça. Est-ce qu'on prend rendez-vous, ça va être tous ces journées-là, pour voir sa façonnable, pour commencer, là? Non, vous arrivez, on vous prend, tel quel. Parfait. On vous accompagne dans la démarche. Tout devrait pas être... Vous savez, on vous mordra pas de rester là quatre heures. Non, non, non. Donc, je vous remercie beaucoup, puis venez nous reparler de vos prochaines activités, ça nous fait plaisir. Bien, 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 bon, j'attends le 23 et le 27, la comptée de 10 heures, aux deux centres d'industrie. Merci. 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 On va commencer debout, donc, bien, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée, j'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, bien, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà, fait que, bien, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, bon, oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la moudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre, là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre moudra. Donc, c'est une moudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a, là, aujourd'hui, dehors, puis avec les nouvelles, là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie, en toutes circonstances, voilà ce que les moudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de moudras, là, qui est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de moudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une moudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous sentez, vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une moudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une moudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la moudra, c'est celle-ci. Donc, la pompe des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication, là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Moudra. Et, geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur, alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacées. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Moudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en position, la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes. Et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau, une cage à oiseau plutôt, grande et belle avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient s'opposer, non loin de vous, avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, « Je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. » C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les moudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Si vous avez le goût de les faire, pendant toute la semaine qui suit le cours, ça prend 5-10 minutes, pas plus. C'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un « do-in ». Fait qu'écartez un peu les pieds, amenez les mains ensemble, et on frotte vigoureusement les mains ensemble, l'une contre l'autre, pour amener de la chaleur. Donc un « do-in », c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front, et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front, puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mains soient relaxes. Donc on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxilier inférieur. Et puis on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être Xavier, que tu pourrais... Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.